Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, malheureusement après quelques mois d'absence, je recommence aujourd'hui. Alors ce tuto, en fait ce ne sera pas un seul tuto, mais ce sera plutôt une série de 4 tutos consécutifs. J'essaierai d'en sortir un par semaine si j'ai le temps de le faire. Le premier tuto concernera les modes de sélection qui sont offertes par SketchUp, celles qui sont standards. Le deuxième tuto est une technique déjà un petit peu plus connue qui permet d'inverser la sélection. Ça permettra de sélectionner la ou les spirales que je souhaite conserver et supprimer les autres. Ou ici tout simplement, comment supprimer toutes les phases de chaque cercle. Ça se fera, vous allez voir, en quelques secondes. Pour ce qui est des 3ème et 4ème tutos, ce sont des techniques inédites que j'ai développées moi-même. La première permettra par exemple de sélectionner l'arc qui se trouve ici, pour pouvoir le redimensionner de manière plus petite. C'est le cas sur cette pièce là. Avec les techniques habituelles, vous allez voir que c'est assez compliqué à réaliser. Et là ça va être relativement simple. C'est la même technique que je vais utiliser ici, pour sélectionner le contour de cette forme là, pour pouvoir lui donner cette forme définitive. Donc là je vous montrerai deux techniques différentes. La première technique avec l'outil décalage. La deuxième technique avec l'outil suivez-moi. Ici je vous montrerai un autre exemple, parce que vous allez voir qu'avec l'outil suivez-moi, il y a une particularité. On va voir avec la même technique, comment pouvoir obtenir cette forme là, à partir de celle-ci de base. Vous allez voir que c'est assez complexe normalement à sélectionner, mais avec cette technique là, c'est relativement très simple. Et le dernier tuto, j'explique donc ma dernière technique. Vous allez voir qu'elle permettra de sélectionner uniquement une spirale, ici, tout le long. Donc là pour l'instant, c'est quasiment impossible. Donc vous allez voir qu'avec ma technique, c'est relativement simple à réaliser. Et cette technique, on pourra aussi l'adapter sur la première technique que je vous ai montré dans le tuto numéro 3. Dans chaque tuto, bien entendu, je vous mettrai ce fichier de travail. Vous pourrez donc le télécharger, et vous pourrez vous entraîner à manipuler en même temps que vous suivez mon tuto. Dans ce premier tuto, on n'a pas besoin de toutes ces figures là. Je vais donc faire fichier, nouveau. Et là je vais dire non, pour partir sur une feuille propre. Je vais tout simplement tracer une sorte de cube, comme ça. Et je vais en remettre un petit derrière. Alors la première chose importante à savoir, c'est que pour avoir l'outil sélectionné, donc la flèche noire qui est ici, on ne va pas s'embêter à cliquer directement sur la flèche. On appuie sur la barre d'espace et on récupère donc l'outil de sélection. Par exemple, si j'avais poussé tirer, je fais barre d'espace, vous voyez, je retrouve bien mon outil de sélection. Jusqu'à présent, pour sélectionner une face, on clique dessus ou une arête. Pour désélectionner, bien entendu, on clique en dehors du dessin. Je souhaite par exemple sélectionner cette face là, ainsi que les quatre arêtes. Je fais tout simplement un double clic. Pour désélectionner, comme d'habitude, je clique en dehors. Si je souhaite sélectionner l'ensemble de mon cube, je fais un triple clic. On voit bien que ça m'a sélectionné que cette forme là, et pas l'ensemble du dessin. Donc le triple clic sélectionne uniquement le dessin sur lequel on triple clic dessus. Alors il existe deux touches de raccourci avec le clavier. La première c'est contrôle. Donc quand on reste appuyé sur la touche contrôle, vous avez vu qu'il y a un petit plus qui apparaît. Si je relâche contrôle, il disparaît. Si je reste appuyé juste au-dessus, donc sur la touche majuscule, il y a un plus et un moins qui apparaît. Donc moi je vais plutôt privilégier cette touche là. La touche contrôle, je ne m'en sers jamais au final. Je l'utilise uniquement, la touche majuscule. Donc le plus et le moins, vous avez compris, ça permettra d'ajouter ou d'enlever des éléments à la sélection. Donc par exemple, si je clique sur cette face là, je peux cliquer sur les deux autres faces ici, qui sont visibles. Et sélectionner en étant bien précis, les trois arrêts. Pour les désélectionner, je reste appuyé à nouveau sur majuscule. Et je désélectionne ce que je souhaite de ma sélection. Il sera nécessaire parfois d'ajouter ou d'enlever des éléments à notre sélection. Donc maintenant on va voir comment sélectionner avec ce qu'on appelle les cadres de sélection. Donc quand je clique, je reste cliqué sur la souris. Quand je me déplace vers la droite, j'ai un trait continu. En revanche, quand je me déplace vers la gauche, j'ai un pointillé. Alors on va voir un petit peu la différence entre ces deux cadres de sélection. Si par exemple, je me mets comme ceci. Si je relâche la souris, ça n'a rien sélectionné. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, dans mon cadre de sélection, les trois arrêtes qui sont visibles, les deux surfaces, il n'y en a aucune, qui sont entières dans mon cadre. Donc ça n'a rien sélectionné. Si en revanche, je me mets comme ceci, cette fois il y a une arrête qui est entière. Donc si je relâche, vous voyez, elle a été sélectionnée. Donc vous aurez compris, si je fais ça, cette fois ça va sélectionner la face du dessus et les quatre arrêtes qui font le contour. Une technique plus rapide, c'est tout simplement de faire un double clic. Si je sélectionne cette partie droite là, et que je vous demande de bien réfléchir et de me dire qu'est-ce que c'est qui va être sélectionné. Donc tout le monde va me dire la face de droite ainsi que les quatre arrêtes. Je relâche. Vous avez raison, mais en fait vous aviez tort. Pourquoi ? Regardez, lorsque je tourne mon dessin. Ça m'a aussi sélectionné le petit cube derrière. Donc faire attention, quand on fait un cadre de sélection, ça sélectionne sur l'ensemble du dessin, même si ce n'est pas visible. Donc si je fais ça, par exemple, on a l'impression que je n'ai rien sélectionné, et pourtant j'ai sélectionné le petit cube derrière. Deuxième technique de sélection, donc, cette fois c'est le cadre de droite à gauche. Donc cette fois, le cadre de droite à gauche, si je me mets comme ça, si je relâche, il m'a sélectionné les trois faces et les trois arrêtes. Je recommence. Donc en fait, ce cadre-là sélectionne tous les éléments qui sont en partie à l'intérieur de mon cadre. Celui-là est encore plus dangereux que l'autre, parce que celui-là, il sélectionne absolument tout, même à travers. Donc si je fais un tout petit cadre comme ça, non seulement j'ai sélectionné la face de devant, si je tourne mon dessin, on voit bien que j'ai sélectionné aussi la face de derrière, et certains éléments du petit cube ici. Donc lorsque l'on débute, je vous conseille très fortement de tourner votre dessin pour vérifier ce que vous avez sélectionné. Cela vous évitera de gros problèmes par la suite. On prendra plus tard le jour où cela vous arrivera. Vous vous rappelez qu'en début de séance, on avait vu avec la touche majuscule enfoncée comment sélectionner ces trois faces-là, ainsi que les trois arrêtes ici. Donc ce que je vais vous demander, c'est de me trouver une technique qui permet de sélectionner exactement la même chose en moins d'une seconde. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Essayez, et quand vous allez trouver une solution, on va voir si vous allez trouver la même que moi. Il suffit tout simplement de tourner le dessin avec la molette enfoncée vers le haut, soit vers le bas, mais c'est un peu plus long parce qu'il faut bien tourner le dessin, soit sur la gauche, soit sur la droite. Donc moi je vais privilégier plutôt la partie vers la gauche, je fais une sélection de droite à gauche comme ceci, avec le cadre en pointillé. Quand je relâche, vous voyez, j'ai sélectionné la même chose. Ce tuto numéro 1 est terminé, donc je vous conseille vivement de regarder le tuto numéro 2 qui permet d'inverser la sélection, et les deux derniers qui suivent, donc les techniques de sélection inédites, que je vous explique de manière bien détaillée. Merci. 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 Merci.